Aujourd'hui, on vous emmène visiter le Centre Spatial Universitaire de Montpellier. Nous sommes dans l'enceinte du CSU. Dans un premier temps, nous allons visiter l'atelier et la salle blanche, et après nous nous montrons à l'étage visiter les bureaux. Nous voici dans l'atelier électronique. Ici, dans cet atelier, vous allez pouvoir monter vos cartes électroniques et nous disposons d'une station de brasage et de dessoudage. Et vous allez pouvoir effectuer vos mesures électroniques ainsi validées au sous-système. Nous, ici, nous sommes devant la salle blanche. Je m'appelle Laurent Dussault, je suis le directeur du CSU. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une salle blanche ? C'est une salle extrêmement propre dans laquelle on va assembler les modèles de vols des manières satellites. Alors, pour rentrer dans la salle blanche, on a besoin de mettre une blouse, de mettre une charlotte qu'on met sur la tête et des surchausses qui viennent par-dessus les chaussettes. Et comme ça, on ne contaminera pas la propreté de la salle blanche. Nous nous trouvons dans les locaux du CSU. Ici, nous pouvons retrouver le bureau du directeur et la salle de stagiaire. Nous allons la visiter. Nous nous trouvons ici dans la salle stagiaire. Alors, le CSU reçoit beaucoup d'étudiants en stage pour leur permettre de travailler sur des projets de nano-satellites tels que Robusta. Bonjour, je suis André Gonzalez. Je suis de Mexico. Je suis 24 ans et je suis en train d'art en space engineering. Je travaille sur Robusta 3A, c'est un nano-satellite. Je suis en charge du thermo dynamique de la salle. Pour exemple, j'ai reçu un modèle de mécanique. Et je dois être sûr que le satellite serait OK sur les scénarios extrémités. Mais sur les hautes skates avec le sol et sur les hautes skates avec le sol. Et sur les hautes skates avec le sol. Bonjour, je m'appelle Romain Bouillant. Je suis étudiant en Master 2 à l'Université de Montpellier en Ingenierie et Mécanique. Et je fais donc le stage de fin d'étude au sens spatial de l'Université de Montpellier. Et je travaille sur le nano-satellite Celesta. C'est celui qu'on voit aussi. C'est un satellite qu'on appelle 1U. C'est une unité. Et je vais m'occuper de tout ce qui est analyse mécanique. C'est plutôt des analyses des vibrations du système. Notamment sur les procédures d'assemblage par exemple. D'essayer de faire le maximum pour satisfaire les acteurs du projet. Ici, nous nous trouvons dans la salle de contrôle. Sur cet écran, nous pouvons visualiser où se trouve l'attélite robuste en temps réel. Lorsqu'il passe sur la France, nous pouvons récupérer les données. Sur cet écran et cet écran. Qui ensuite sont dirigés vers des graphiques. Pour nous donner le courant, la température. Toutes informations qu'on a besoin sur les satellites. Musique ... ... – Sous-titrage FR –